Bonjour Youtube, on se retrouve pour un thème franchement pas évident aujourd'hui Donc avant de rentrer dans le vif de ce sujet, je vous laisse avec ma petite pub Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses donc bon, elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça ? C'est à vous de le découvrir avec de sable et de sang de Mandarine Roxane Oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15€ seulement sur Amazon Lien dans la description Voilà, et on va pouvoir commencer du coup avec le sujet En fait, moi je savais pas du tout de nouveau, c'est un peu le même principe que pour ce qui s'est passé avec Ilona En fait, je sais pas du tout qui est cette poupette Kenza, je ne la connaissais pas Et du coup ça va être vachement à chaud et ça va être vachement juste mon avis Je veux que ce soit clair que moi je suis pas du tout là pour inciter à la haine ou quoi que ce soit Et qu'en fait je vais vraiment juste donner mon avis sur des choses que je connais pas Que ce soit très clair, tout ce qui va être dit dans cette vidéo n'est basé que sur mon avis Il n'y a aucun moment je prétends que ce que je vais dire est vrai, d'accord ? Et à aucun moment j'ai envie de pousser les gens dans une direction ou dans l'autre C'est vraiment pas l'objectif, moi je prends aucun parti Je suis pas du parti de poupette mais je suis pas contre elle non plus Parce qu'en fait j'ai juste pas assez d'informations Et je pense que c'est important de le reconnaître J'ai pas assez d'informations, en fait la seule information que vous, comme ça on en parle tu vois C'est que j'ai regardé sa vidéo qui est sortie Où elle explique à peu près toute l'affaire Parce qu'en fait moi personnellement je vous avoue Que quand je me suis, quand j'ai vu Poupette Kenza déjà Poupette j'étais là De quoi vous parlez ? Enfin Poupette c'est quand même un drôle de, c'est comme si vous alliez dire à quelqu'un qui connait pas Zoé Vidéo Ah parle des trites, parle des trites tu vois Ça me serait tellement abstrait J'ai cherché Poupette Kenza sur les réseaux sociaux Sur d'ailleurs j'ai juste trouvé des articles genre hyper flous Comme quoi elle m'a traité son enfant Elle m'a traité son enfant Et que du coup on lui avait retiré la garde Mais en fait ça a jamais été plus loin que ça Ça a jamais été très profond Tu vois ce que je veux dire, j'ai jamais rien trouvé de profond Du coup je suis quand même vachement contente qu'elle ait sorti cette vidéo Qui permet de mettre un peu les choses à plat En tout cas c'est sans son de cloche à elle Ou du moins ce qu'elle veut bien nous dire Et moi je vais me baser sur l'idée Qu'elle dit la vérité Et dans ce que j'ai entendu Là c'est tout frais dans ma tête Et du coup c'est une réaction à chaud Voilà, que je vais faire maintenant Oui bonjour Youtube Donc en fait ce qui s'est passé avec cette jeune femme Je pense qu'elle est super jeune Je pense qu'elle a genre 22 ans ou quelque chose comme ça C'est une influenceuse, c'est une méga influenceuse Je sais même pas comment ça se fait que je la connaissais pas en fait Genre on est d'accord que c'est une méga influenceuse Genre elle a 1 million d'abonnés et tout sur Instagram et tout Je savais pas du tout Et en fait elle est devenue connue Tout ce que j'ai vu avant de regarder sa vidéo C'est qu'elle a été connue avec un vol de voiture sur Snapchat En tout cas c'est une influenceuse Snapchat Et ça c'est un truc qui m'échappe complètement c'est Snapchat Donc je vais pas trop revenir sur ça Tu pourras bien résumer la situation si elle t'embête pas La dernière fois avec Ilona j'ai pas compris pendant 20 minutes En gros, oui bonne idée En gros en fait du coup Poupette Kenza Je connais pas son vrai nom Elle fait du contenu famille Et genre elle a deux enfants si j'ai bien compris Et avec ces deux enfants elle les affiche énormément Si j'ai bien compris parce qu'en fait bizarrement Bah en fait c'est trop bizarre parce qu'au moment où vous m'avez dit Poupette Kenza J'ai tapé Poupette Kenza sur Instagram Je suis tombée sur plein de contenu avec ces enfants et tout Et en fait aujourd'hui pour me préparer vite fait Je suis pas extrêmement préparée C'est pour ça que je dis bien que moi j'ai pas la science infuse J'ai pas la vérité absolue Tout ce que je dis dans cette vidéo c'est avec des grands guillemets Et c'est juste un avis et c'est pas une vérité D'accord ? Mais en gros En fait son compte il existe plus je pense Et en fait maintenant c'est trop bizarre Parce que maintenant en fait les visages de ses enfants ils sont floutés Et c'est ça que je trouve intéressant Et c'est là que je voulais C'est sur ça que je voulais revenir Je voulais déjà vous poser la question Est-ce que c'est juste le produit de mon imagination De m'imaginer que en fait Poupette Kenza affichait ses enfants Genre leur visage et tout Ou bien est-ce qu'elle a toujours caché le visage de ses enfants ? Ça c'est une première question Est-ce que je suis à la masse ou pas ? La deuxième chose elle a 1 million et minimum 500 k de vues par jour C'est énorme c'est énorme Je la connaissais pas non plus t'inquiète Pourtant je connais pas mal d'influenceuses Ouais je la connais Mais il y a énormément d'influenceurs Maintenant on s'y perd tous Des influenceurs qui ont plus d'un million d'abonnés Il y en a plein C'est même plus un big deal d'avoir un million d'abonnés Limite je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que ça Que du haut de mes 300 000 sur TikTok De mes 250 000 sur Youtube De mes 50 000 sur Instagram En fait je suis mid Je suis même pas une grosse influenceuse quoi Je suis mid les gars Ça s'appelle mid Et en fait plus de 500 000 c'est célébrité Alors que normalement tu t'imaginerais que 500 000 genre c'est une super star Et bien plus de 500 000 c'est seulement célébrité Et 1 million genre c'est méga giga star tu vois Alors qu'en fait Non c'est macro Macro Donc c'est ça que je voulais dire Il faut quoi pour être une méga star quoi ? Moi j'ai l'impression que 1 million ça me paraît énorme mais bon Son fils non mais sa fille oui Ah ouais c'est bizarre Pourquoi elle affiche pas son fils mais sa fille Elle affichait leur visage Mais moi j'ai vu le visage de son fils Enfin moi j'ai vu le visage de son fils Et sans faire exprès un jour elle a montré le visage de son fils dans une story Mais beaucoup de gens en screen Les gens sont chiants pour ça Les gens sont irrespectueux J'aime avoir ton avis sur les choses parce que tu es toujours très réfléchie et respectueuse dans tes choix et tes mots Bah je vais essayer de faire ça avec respect en tout cas parce que j'ai vraiment des choses à dire Mais je sais pas si ça va aller dans le sens dans lequel vous auriez envie que ça aille en fait Et c'est juste ça qui m'inquiète un peu Elle affiche pas parce qu'Alan veut pas Ah ok Et son premier enfant pourquoi elle affiche du coup ? Quand elle a débarqué sur TikTok elle a eu 100 kays en quelques heures Allez Cool pour elle J'imagine qu'elle gagne sa vie avec ça Ça doit être pas mal de thunes donc franchement c'est cool pour elle Du coup voilà Voilà donc ça c'est le contexte Ensuite ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques temps Genre il y a deux semaines quelque chose comme ça Elle a posté sur Snapchat Ou sur ses réseaux On va dire ses réseaux parce que je suis pas sûre des faits Qu'ils sont à la fuite à raison de paranoïer par rapport à Momo Ouais grave Les gens sont malveillants sur internet de manière générale Moi je suis désolée mais C'est une des raisons principales pour laquelle j'affiche pas Momo C'est parce que Et c'est triste parce que ça devrait pas être le cas Mais je sais que les gens sont Sont hyper malveillants quoi Mais en fait du coup il y a à peu près deux semaines si j'ai bien compris Elle montre sur ses réseaux que son fils a un endroit Il a neuf mois son fils C'est un tout petit enfant Il a un endroit où il est mou sur son crâne Et en fait Et en fait du coup Elle va à l'hôpital et tout Et on lui dit à l'hôpital qu'en fait son fils il est tombé Et il est hospitalisé Et c'est de là que ça part Dans un premier D'un premier point Genre la grande question c'est pourquoi Est-ce qu'elle a d'abord affiché ça sur les réseaux sociaux Avant de courir à l'hôpital Tu vois ça c'est un des trucs que j'ai entendu Tu vois Et la deuxième grande question C'est qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'elle elle dit Que c'est pas elle Dans sa famille ils disent que c'est pas eux Dans l'entourage la nounou Il y a personne apparemment Qui a fait tomber son fils Et son fils il a neuf mois Et il est tombé Enfin en tout cas il a un coup Le coup il est pas sorti du trou du cul de je sais pas où tu vois Et du coup ça c'est la grande question Où les médecins ont commencé Où les médecins et internet entier A commencé à se poser Bah des questions par rapport à elle Parce qu'elle elle disait non Et eux ils disent bah si Enfin médicalement parlant il a un coup Donc qu'est-ce qu'on fait Et du coup c'est là qu'ils ont décidé D'en venir A la police Et que c'est comme ça que la garde De son fils lui a été retirée C'est ça l'histoire Voilà comme ça vous savez Et maintenant aujourd'hui Elle a récupéré son fils Ce qui est vraiment super pour elle je pense Ok donc Elle a commencé à afficher sa fille vers 6 mois Et du coup elle voulait faire pareil avec son fils Pour les traiter avec équité Mais maintenant son mari veut plus qu'elle affiche son fils Malgré qu'il ait plus de 6 mois Pourquoi 6 mois ? Donc voilà ça c'est le truc principal Moi je vais pas retourner sur Twitter Et la méchanceté des gens Parce que je pense que Pour ceux qui me connaissent pas Bah mon avis est assez clair par rapport à ça Je vais pas répéter la même chose à chaque vidéo Je l'ai fait une fois Dans la vidéo sur Je sais plus quelle vidéo Mais c'était il y a pas longtemps Mais en bref Mais ça s'applique pas qu'à Twitter C'est que sur internet malheureusement Je trouve sur les réseaux sociaux Tels que Twitter et TikTok et tout Le problème c'est que t'as un peu n'importe qui Qui peut poster n'importe quoi Et avoir beaucoup de vues En postant que de la merde Et en n'ayant pas énormément de conséquences Tu vois c'est un peu le principe des haters Qui vont mettre des commentaires Alors qu'on Il se mouille à peine Tu vois Et moi je pars du principe Je suis désolée je vais vous dire quelque chose Les gens qui veulent pas montrer leur visage Qui veulent avoir le bénéfice De mettre des commentaires Mais qui veulent pas montrer son visage Pour moi Mais je sais qu'il y a des gens Qui veulent être contraires à ça Pour moi c'est juste qu'ils assument pas leurs propos Et s'ils assument pas leurs propos C'est parce qu'ils savent Qu'ils disent quelque chose de mal Ou de réprobateur Ou de rédhibitoire Et qu'ils savent en fait Qu'ils mettent quelque chose Qu'ils disent quelque chose Qui n'est pas correct Sinon moi je suis désolée Si je suis pas contente avec quelqu'un Et que je dois aller sur internet Pour le dire Moi ça me dérange pas Que la personne elle ait mon nom Et tout tu vois En privé peut-être Je le mettrais peut-être pas Sur internet et tout Tu vois parce que même moi maintenant Je le mets pas Mais vous voyez mon visage Tu vois Si vous me croisez dans la rue Vous savez qui je suis Tu vois J'assume ce que je dis Parce que je sais que ce que je dis N'est pas mal Tu vois ce que je veux dire Donc Donc moi j'ai un problème avec ça Je trouve que Moi pour être honnête avec vous Moi je suis pas Moi je suis un peu Je suis pas pour l'anonymat sur internet C'est ça que je veux dire Si tu veux pouvoir dire De la merde des gens Si tu veux faire une petite vendetta Dire quelque chose Enfin franchement Assume Parce que si t'es si sûr que ça D'avoir raison Pourquoi t'assumes pas Juste qu'on voit ton visage en fait Et je sais qu'il y a des gens Qui vont dire Oui mais c'est parce que le harcèlement Oui mais du coup Enfin c'est la même chose Dans l'autre sens C'est la même chose Avec les influenceurs Quand ils disent quelque chose Qui te plaît pas Toi t'as le droit d'harceler Sous couvert d'anonymat Tu vois mais t'as peur De te faire harceler Mais toi tu harcèles Tu vois c'est ça que je trouve Un petit peu bizarre Mais bon bref Ça c'est une autre histoire Comme ça vous avez un petit peu Mon avis sur ça Donc on va pas s'arrêter Pendant 5 heures Sur Twitter et compagnie Mais Moi si tu veux parler des gens Deviens blogueur en fait C'est juste ça Ça c'est un autre thème Maintenant on va s'arrêter On va commencer à parler Activement du sujet Poupée de Kenza Voilà Donc la première chose C'est que Attends Je suis la seule à trouver bizarre Que des milieux de personnes Regardent assidûment Les snaps d'une personne Dont le seul contenu Aide d'afficher sa famille Et sa vie privée Il y a un côté hyper voyeur Et malsain Du côté de l'influenceur Et des internautes Je trouve Je sais pas Franchement je sais pas D'un côté je comprends Oui c'est malsain Et tout tu vois On aime bien répéter Que Les gens qui gagnent de l'argent Juste en montrant leurs enfants Franchement Tu vois Mais j'ai l'impression En fait que juste Ils ont Enfin Je sais que c'est un peu facile De dire ça Mais j'ai l'impression Que l'air de rien Il y a beaucoup de jalousie Dans ce genre de propos Je dis pas Je dis pas dans ce que tu viens de dire A Ilana Neko Ilana Neko Je dis pas que toi Tu es jalouse personnellement Mais je pense que Ce genre de propos Est fortement normalisé Par le fait Qu'il y a énormément De personnes jalouses Qui bénéficient du fait Qu'on qualifie Ce genre de comportement De malsain Alors qu'en réalité On fait plein de choses Malsain H24 Et je me demande Si même en fait Le fait de s'intéresser A la vie des gens Parfois c'est juste pas Naturel Enfin moi Je l'ai déjà dit Il y a très longtemps Mais je suis pas contre Le fait de dévoiler Pas mal de choses privées Sur internet Même si Il y a des gens Qui ont l'impression Que c'est ce que je fais Je vous assure que non Enfin je vous assure Qu'en réalité Si vous observez bien Tout ce qu'il y a sur internet De moi Bah vous vous rendez compte Qu'en fait vous savez pas Grand chose de moi Objectivement parlant Vous voyez pas grand chose Vous voyez mon bureau Mais D'ailleurs les parents De Swan et Neo Sont 40 années apparemment Ouais c'était aussi Un des thèmes Que vous m'avez beaucoup Demandé de faire Il a montré des photos De ceux qu'il trouve beau Rien à voir avec les miens Les gens se sentent Puissants dans l'anonymat Puis il y a Moins de répercussions On a vu tes belles salades Composées aussi Mais belles salades composées Non mais en vrai Vous voyez pas grand chose Mais moi je suis pas Contre les gens Qui vlogent vraiment Leur vie quotidienne Au jour le jour Où on les voit Où est-ce qu'ils vont au supermarché Qu'est-ce qu'ils font et tout Parce que je pense que C'est inspirant pour certaines personnes C'est un peu le même Pour moi les gens Qui montrent un peu Comment ils vivent C'est le même concept Que les gens qui montrent Comment ils rangent T'as des gens qui regardent ça Et qui se disent Putain Peut-être que je ferai pareil De la même façon que Moi je passe ma vie A vous dire comment je pense Et il y a peut-être des gens Qui regardent ça Et qui se disent Putain J'ai envie de penser comme elle Ou tu vois ce que je veux dire Ou tiens je pense comme elle Mais je savais pas Qu'il y avait des gens Qui pensaient comme moi Quand tu montres ta vie Avec tes enfants et tout Tiens Moi aussi j'avais ce problème là C'est pas con Qu'elle ait fait ça comme ça Ou tiens moi j'ai fait ça comme ça Et ça fonctionne mieux Je préfère que Tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est normal en fait De vouloir regarder Comment les gens Comment les autres vivent Je pense que c'est juste Complètement naturel Et Et ça D'ailleurs c'est un des arcs Dans mon livre Et c'est pour ça qu'en fait Pour ceux qui ont lu mon livre Il y a un très très grand intérêt Des personnages Envers les gens Qui viennent de notre société Qui ont été propulsés Dans le monde sans société Les géants du monde sans société Ont un grand intérêt Pour les personnes Qui viennent de notre monde Donc notre monde sociétal Parce que Bah c'est un moyen de voir Si nous on fait les choses Comme il faut Tu vois S'il n'y a pas d'autres idées ailleurs S'il n'y a pas d'autres façons De faire ailleurs Pour moi c'est Peut-être une preuve D'intelligence humaine aussi Tu vois De s'intéresser à ce que les autres font Tant que c'est pas Ça devient malsain en fait Dans le cas par exemple Neo et Swan Ok Dans le cas de Neo et Swan C'est sincèrement malsain Parce que je pense que l'histoire Avec l'emprisonnement de leurs parents N'a rien à voir avec les enfants Et j'ai cru constater sur Mais on voit même pas leur vie Enfin je suis désolée Mais Neo et Swan aussi On voit pas toute leur vie C'est pas la même chose Que des vlogs quotidiens d'une maman J'ai l'impression qu'on voit plus La vie de Poupette Kenza De ce que j'ai cru comprendre Que la vie de Swan et Neo Parce que si j'ai bien compris Swan et Neo Le concept des vidéos C'était juste de s'asseoir Derrière D'ouvrir des trucs De jouets De cadeaux De faire des challenges Et tout C'est pas leur vie quoi Et je sais que ça parait fou Comme ça Mais moi pareil Les vidéos que vous voyez De moi sur internet C'est pas ma vie Vous croyez que c'est ma vie Vous pouvez vous imaginer Que c'est ma vie Mais ça l'est pas Tu vois Désolée quand elle met en ligne La quéquette de son fils Au réveil C'est pas ouf Putain Ne me dis pas qu'elle a fait ça Mais j'aime bien regarder Reels Housewives Moi j'aime bien regarder Reels Housewives aussi Ils font des tests de jouets Oui mais c'est pas leur vie quoi Faut faire la distinction aussi Entre montrer sa vie Et faire des vidéos C'est pas la même chose Je comprends ce que tu veux dire Je me suis mal exprimée Ce que je voulais dire C'est que par exemple Les gens vont s'intéresser A Thibaut Inchef pour le sport A toi pour le Japon Ascuzi pour le gaming A la base Les gens suivent ces personnes Pour un centre d'intérêt commun Mais que je vois pas Personnellement l'intérêt De suivre ce genre de contenu Je sais pas si je m'exprime bien Si si tu t'exprimes très bien C'est très compréhensible Ce que tu dis Mais voilà C'est pas parce que toi Tu vois pas de l'intérêt Qu'il y a pas de l'intérêt Pour d'autres personnes quoi C'est juste ça Mais franchement Je sais pas du tout Ce qu'elle fait Cette poupette Kenza Si si sur Youtube Le pauvre Non mais ça c'est super grave Mais je pense que c'est ça En réalité Et voilà C'est là le thème Dont je voulais vous parler C'est que je pense en fait Que ce qui a beaucoup desservi A cette poupette Kenza Moi je vais à aucun moment Venir me prononcer sur Elle est coupable Elle est pas coupable Parce que Qu'est-ce que j'en sais Et qu'est-ce que vous en savez Et sincèrement Je suis désolée Mais personne Que ce soit sur Twitter Sur TikTok Sur Youtube Nous Moi Vous Personne qui ne connait pas Cette fille personnellement Et même si on la connaissait Personnellement On est personne En possession Personne n'est en possession D'informations Qui peuvent permettre De déterminer Si elle m'attrait De ses enfants Ou non Donc la question Va pas être là La question De ce podcast Aujourd'hui Va plutôt tourner Autour du fait Qu'exposer ses enfants Sur internet Peut dans ce cas-ci Sincèrement En fait avoir Porté un grand préjudice A cette fille Et à sa famille Et à son enfant Ça Parce que moi je pense Que son exposition Sur les réseaux sociaux Et ça j'ai trouvé ça Hyper intéressant A été la conséquence directe De son De son retrait En fait Plus Que le Plus que le fait Que l'enfant Ait une blessure Et Juste pour revenir Quelques minutes Sur la blessure Du gamin Je voudrais Juste dire une chose Parce que Je suis sûre que vous allez Vouloir mon avis En donner ou un autre Pas que mon avis soit important Parce que mon avis Ne peut pas être vrai Foncièrement C'est juste que cette blessure Elle doit déjà venir De quelque part Et qu'on saura jamais D'où elle vient Et que Je pense que oui On peut se poser la question Mais comment ça se fait Que la mère D'un enfant de 2 ans Ne sache pas D'où vient Une blessure aussi grave Moi je suis d'accord Avec ça J'ai pas envie D'être me disante Ou quoi Mais J'ai du mal à m'imaginer Qu'elle sache pas D'où ça vient Mais je peux accepter Qu'elle ne sache pas Parce que je sais pas Si vous avez entendu Cette histoire En Floride Des français Qui ont été En Floride Avec leur enfant De 9 mois aussi Bizarrement De 18 mois Peut-être plus d'un an Et en fait Leur fille est morte Parce qu'elle a Pris de la drogue Qui était dans l'Airbnb Dans lequel ils sont restés En Floride Des français Et je crois que c'est des Je sais plus comment ils s'appellent Et il y a plein de gens Dans les commentaires Enciens encore une fois Qui disent Mais comment ça se fait Mais comment ça se fait Que la petite Elle a eu le temps De mettre la main Sur de la drogue Comment ça se fait Qu'elle a été en contact Avec ça Où étaient les parents Tu vois A ce moment là Et ça je suis Ça je suis d'accord en soi C'est une vraie question Mais tu peux pas 24h sur 24 Avoir les yeux rivés Sur ton enfant Un accident Ça peut arriver Et Et voilà Enfin tu vois ce que je veux dire Donc je sais pas Moi je vous avoue Que j'ai juste du mal A m'imaginer Que Un coup aussi grand N'ait pas été remarqué Tu vois genre Il a dû pleurer Cet enfant C'est juste ça que je me dis Tu vois il y a des trucs Où je me dis Il a quand même dû pleurer Ils ont quand même dû remarquer Qu'il pleurait Ils ont quand même Du entendre un choc Ils ont quand même Tu vois c'est juste ça Que je me dis De mon avis Mais c'est tout à fait possible aussi Qu'elle en sache rien Parce qu'elle est peut-être pas 24h sur 24 Avec son gosse Et qu'elle est pas Peut-être qu'elle dormait Pendant que c'est arrivé Peut-être que c'est quelqu'un d'autre Qui l'a fait Et qu'il veut pas lui dire Tu vois ce que je veux dire Donc ça c'est pour ça Que je trouve que c'est hyper dur D'accuser Même si je comprends Que les gens Se disent aussi Surtout les parents Se disent aussi Mais comment c'est possible Je pense que si Si c'est pas elle Et je pense que c'est Tout à fait possible Que ça n'ait rien à voir avec elle Et que c'est quelqu'un d'autre D'extérieur qui l'a fait Et qui lui dit pas Bah elle peut rien lui faire En fait la meuf Tu vois ce que je veux dire Et je pense pas Que ça soit de la maltraitance Non plus Que ton enfant était blessé En fait Ça je vais vous le dire Et je le dis même Alors que j'ai aucun intérêt A dire ça Parce que moi Ça m'est jamais arrivé Tu vois ce que je veux dire Kali c'est un enfant Qui pleure beaucoup Je pense qu'elle a pas remarqué Tu vois Si c'est un enfant Qui pleure beaucoup Et que Enfin Ça peut être n'importe quoi Comme ça vous savez Que je suis pas en mode Je la défends aveuglément Et tout Parce que j'ai peur De me retrouver en justice Ou je sais pas quoi Pas du tout C'est juste que Voilà Oui je me dis Ok une blessure aussi grave Quand même C'est chaud De pas l'avoir remarqué Mais elle a peut-être Remarqué directement Ça il y a A aucun moment On s'est dit Nulle part J'ai l'impression Qu'elle a remarqué directement Et qu'elle a directement Plus de moyens De surveiller son fils Ouais mais ça Je suis pas 100% D'accord avec ça Parce qu'elle a un autre enfant Qu'est-ce qu'il dit Enfin franchement Je vais dire une dinguerie Mais qu'est-ce qu'il dit Que c'est pas aussi L'autre enfant Qui a donné un coup Que tu sais Qui a fait tomber Quelque chose sur le bébé Pendant que Faut savoir que les gens Parfois ils pissent Parfois ils bouffent Parfois ils dorment Il me semble que Poupette Kenza A l'air d'avoir Un corps qui fonctionne Et tout tu vois Donc à mon avis Ça peut être arrivé Pendant qu'elle va aux toilettes Tu vois c'est très difficile Donc c'est pour ça Que moi je veux pas Me prononcer Sur ce genre de truc C'est trop compliqué Et être parent C'est vraiment pas si simple Que ça Tu vois ce que je veux dire Justement ce qui lui a Porté projédie C'est que Les jours qui ont précédé Elle a beaucoup filmé Le fait que son fils pleurait Qu'elle arrivait pas à le calmer Donc elle a décidé De juste l'ignorer Et au final Il avait une fracture du crâne Ah ok Ouais Ouais Tu vois Donc c'est bien Les réseaux sociaux Le problème Mais je sais pas Je sais pas si elle est Obsédée par les réseaux sociaux Mais en tout cas Moi ce que j'ai trouvé aussi C'est que Quand elle montrait aussi Elle a pris des trucs Après elle est hyper jeune Cette meuf Tu vois Donc j'espère juste Qu'elle va J'espère juste Que cette expérience Va lui permettre vraiment De remettre en perspective Le fait de mettre ses enfants Sur les réseaux sociaux Et le fait en fait Je vais dire un mot Qui va faire mal J'espère qu'elle va pas Entendre cette vidéo Parce que j'ai pas envie De lui faire de la peine Mais Le fait de penser D'abord A filmer son enfant Et à en parler Avec des inconnus Sur internet Plutôt que de se concentrer Sur son enfant directement Tu vois Ça c'est vraiment S'il y a un truc Qu'on peut reprocher Et ça c'est un vrai reproche Que j'ai vraiment ressenti Même en écoutant son truc Où elle pleurait J'avais de la peine Pour elle et tout Tu vois Mais d'un autre côté Je me suis vraiment dit À plusieurs reprises Mais pourquoi T'as besoin d'aller mettre ça Sur internet maintenant Tu vois Après elle a peut-être filmé Pour demander conseil A ses abonnés Peut-être J'en sais rien Mais en tout cas Mais ça c'est possible aussi Mais Je pense qu'il faut Dénormaliser Le fait De donner priorité Aux réseaux sociaux En fait Je pense que ça a été Sa pire erreur quoi J'espère pour elle Franchement moi Personnellement Je lui en veux pas Parce que je sais Qu'elle est jeune Et je sais que La célébrité Ça peut monter à la tête Et puis Elle a expliqué aussi Qu'elle avait eu Un postpartum Une dépression postpartum Tu sais qu'elle allait De ce que j'ai cru comprendre Du message De la vidéo En tout cas Enfin Deux enfants Moi déjà J'arrive à peine A m'en sortir Avec un seul enfant Donc J'imagine pas deux Et les réseaux sociaux La pression des réseaux sociaux Et tout Ok J'imagine en plus Qu'elle gagne sa vie Avec ça Donc il y a une pression De produire du contenu aussi Qui est pas Anodine Et le fait Qu'elle soit très jeune Je pense que c'est Beaucoup 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 Pour une jeune femme Comme ça C'est beaucoup trop Je pense que c'est trop Après je suis personne Pour juger Et je la connais pas Personnellement Et j'espère qu'elle entend pas Qu'elle va pas écouter Ce podcast Je lui souhaite pas Parce que j'ai pas envie De lui faire de la peine Mais je trouve que Je trouve que c'était En fait Je pense que c'est ça Qui a sonné L'alarme Chez tout le monde Et je dis pas Que c'est de sa faute Je dis pas Jamais le harcèlement Le harcèlement Ne sera jamais justifiable Enfin Tu vois c'est un peu Le principe Alors dire ça C'est un peu la même chose Que t'es sorti en minijupe Donc c'est normal Que tu te sois fait agresser Enfin non On devrait avoir le droit De sortir en minijupe Sans se faire agresser On devrait pouvoir poster Des trucs sur internet Sans se faire harceler Surtout des trucs anodins Tu vois ce que je veux dire La meuf Elle insulte pas le peuple Quand elle poste ses vidéos C'est pas normal Qu'elle se fasse harceler Tu vois mais ça On connait Je suis désolée Mais les mamans Sont des vipères Désolée hein Mais On parle souvent des hommes Les hommes Les hommes Mais les femmes On est des vipères aussi Malheureusement Je sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi Mais c'est toujours Se tirer dans les pattes C'est toujours La communauté des mamans La communauté vraiment Qui vaut pas mieux En fait Que les hommes Hyper toxiques quoi Bonsoir à tous et à toutes Perso je pense Que notre génération On est fixé à notre téléphone Je suis tout aussi capable De le sortir Dans un moment de panique Ouais C'est les conséquences De la célébrité Bonsoir à tous et toutes Bonsoir Quand c'est pas ton enfant Tu vas pas forcément Faire hyper attention C'est compliqué cette histoire Cette semaine là Elle a engagé Une nouvelle nounou Elle a laissé les enfants Quelques heures seules Avec cette dame Et le drame est arrivé Bizarrement dans cette période là Je pense qu'il y a quelque chose A voir avec la nounou Mais peut-être que Poupette Veut pas La jeter en pâture La laisser la justice Faire les choses Mais oui Mais complètement Je veux dire Il y a plein d'informations Qu'on n'a pas sur ça Tu vois Mais c'est pour ça que Et je pense qu'elle s'en rend compte Seulement maintenant Et que c'est pour ça Que ses réseaux sociaux Que ses réseaux sociaux ont disparu Après je dis bien je pense Parce que je la connais pas la meuf Mais ses réseaux sociaux ont disparu Elle est restée sous silence Tu vois qu'elle fait très très attention Dans la vidéo qu'elle a postée récemment Et je pense vraiment Qu'en fait C'est le moment De prendre Le cas Poupette Kenza En exemple Pour dire Enfin c'est l'exemple même Des conséquences Non liées aux haters Parce qu'elle Elle dit que c'est lié aux haters Et tout Mais moi je pense vraiment Que ça a pas joué Au niveau de la justice Dans son sens Quand les juges y voient Que la meuf Et ça je suis désolée Mais n'importe qui d'extérieur Tu sais pas à l'intérieur Mais d'extérieur Je pèse mes mots T'es à l'extérieur Tu vois que la meuf Elle voit que Elle voit de Je sais pas J'ai pas les stories J'ai pas vu Donc je parle peut-être dans le vide Mais tu vois que la meuf Elle voit que son enfant Il est pas bien Qu'il pleure et tout Elle va sur les réseaux sociaux quoi Tu vois ça T'as pas envie T'as pas envie de t'imaginer Que c'est une personne responsable Surtout venant de juges Qui sont sûrement Deux générations Avant Tu vois Ils ont pas 22 ans Les juges Ils comprennent pas Moi mon père Il comprend Tu lui expliques Que je suis youtubeuse Il comprend pas Je lui explique Que je gagne mon argent Avec les réseaux sociaux Il comprend pas Ces mecs là Les juges Et tout ça Les juges même Les gens dans les hôpitaux Tu leur dis Ah oui du coup J'ai mis sur internet Du coup elle met Tous ses enfants sur internet Avant d'aller à l'hôpital Et tout Tu te dis Mais pourquoi Mais pourquoi Tu as été Mettre ça sur internet Comment c'est possible Comment c'est possible Que ce soit La première chose Que t'es faite en fait Avant d'aller à l'hôpital Tu vois dans un cas Aussi grave Quand même Qu'une blessure A la tête Evidemment Elle se disait pas Que c'était un truc Aussi grave Mais Je sais pas Ça c'est vraiment Juste le truc Où vraiment Je me dis C'est mal joué Les cartes Même nos enfants Ça fait des dramas Ça fait du drama La vie des influenceurs Après elle a pas filmé Son enfant dans un but éducatif Par exemple Toi tu filmes Momo Pour montrer comment elle se débrouille En tant qu'enfant trilingue Ça peut intéresser les gens Tout le monde l'a critiqué Pour ça Ouais Je pense qu'en vérité C'est son principal tort C'est pas qu'elle met Ses enfants sur internet C'est qu'en fait Elle gère son Son réseau social De façon J'ai trouvé personnellement Même en écoutant Tu vois Même en l'écoutant Se justifier Oui mais du coup J'ai mis sur internet Et tout Mais ne mets pas sur internet Je veux dire Que tu mettes la vie De tes enfants sur internet Moi personnellement Je suis pas contre Vraiment c'est mon avis personnel Et je suis pas là Pour l'attaquer ou quoi Tu vois Je donne vraiment juste mon avis Par rapport à la situation Mais Quand ton enfant va mal Je suis désolée Tu peux mettre une fois L'hôpital peut-être Tu vois Pour expliquer les bails Et tout Si ton enfant C'est juste un rhume Ou quoi Tu vois Mais pourquoi Même tu te filmes En train de pleurer En panique Sur les réseaux sociaux Évidemment Que tout le monde Va regarder Et qu'il va y avoir Je suis désolée Ça c'est vraiment Quelque chose Que je comprends pas Ça me dépasse Et sûrement que Elle si elle était là Elle pourrait me dire Non mais tu vois Mais c'est parce que Nanana Elle m'expliquait Peut-être un truc Hyper cohérent Et logique Mais le commun Des mortels Ne peut pas Physiquement comprendre Ce genre de comportement Et ça Je pense que Ça a grandement Joué en sa défaveur Parce que Tu vas dire Ça à un juge Mais du coup J'ai mis sur internet Et du coup J'ai filmé Putain Elle a filmé Je suis désolée Peut-être que J'ai un truc Peut-être que C'est moi qui suis Fole ou intolérante Je sais pas Tu vois Moi je crois vraiment Qu'elle a rien à voir Avec l'histoire De 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 l'enfant C'est fait mal Nanana Tu vois Parce qu'il y a Plein d'autres gens Qui s'en occupent Mais je pense que C'est quand même Hyper louche De même à l'hôpital Tu te filmes En train de pleurer Tu filmes avec Les infirmières Et tout Après les infirmières Qui font chier Pour leur droit à l'image C'est une autre histoire Et tout tu vois Mais Je sais pas Moi Personnellement Je suis désolée Et je pense que C'est ça vraiment Qui a été le gros 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 problème De son histoire C'est que moi Je suis désolée Je suis à l'hôpital Parce que j'apprends Que ma fille Elle a une fracture Ou quoi Enfin Par exemple Quand j'ai eu Mes trucs avec ma fille Vous savez Qu'elle a eu des trucs Je vous l'ai pas caché Quand elle a eu Un problème Au cou Et des trucs comme ça Qu'elle a eu Un problème d'allaitement Je me suis pas filmée J'ai pas filmé Maman en train de chialer J'ai pas filmé Mes rendez-vous À l'hôpital J'ai pas J'ai pas fait ça Je vous ai fait une story time Je vous ai juste raconté Ce qui s'était passé Tu vois ce que je veux dire Plus tard Quand c'était fini Parce que sur le moment J'arrive pas à m'imaginer Que ton premier réflexe C'est de filmer D'aller foutre ça Sur Snapchat Tu vois ce que je veux dire J'ai filmé une fois Un truc à l'hôpital Quand Momo avait un rhume Pour vous montrer Les hôpitaux Au Japon Tu vois ce que je veux dire Et J'ai pas tout filmé Parce que j'ai filmé encore Des trucs Après je vous ai expliqué La situation et tout Où j'étais un peu Mais elle avait un rhume quoi C'était pas genre Elle avait une fracture au crâne Moi J'arrive pas à m'imaginer Que ta priorité Dans ces moments là C'est de te dire Je vais prendre mon téléphone Et je vais filmer Et je vais mettre ça sur Snapchat quoi Ça c'était la mort pour elle Ça je pense que c'est ça Elle aurait Elle aurait jamais dû Rien dire à personne en fait Et Et Moi je suis certaine Elle aurait rien dit à personne Peut-être que je me trompe Encore une fois Il y a un gros Point d'interrogation Il y a des grands guillemets Elle aurait rien dit à personne Elle aurait été à l'hôpital Elle aurait fait des trucs Ok il y aurait des trucs Qui auront fuité Parce que c'est une super star Apparemment Et que du coup T'avais des poupettes dans l'hôpital Déjà t'as une connasse Qui a été Filtrer les informations Qui a été leakée Les informations Sur ces pauvres filles Ça aussi C'est pas de sa faute Je suis désolée Le fait qu'il y ait une nana Une infirmière Qui a été raconter Les informations Laisser filtrer le dossier Ça à mon avis C'est procès directement Ça ça n'a rien à voir avec elle Mais limite Le truc il aurait filtré Je pense que Elle aurait Ça aurait quand même Fait moins de problèmes Que juste le truc filtre Elle pourrait juste faire une annonce En disant Oui je voulais pas Un texte Je voulais pas vous en parler Parce que Là je suis focus sur mon fils Ça aurait été 10 000 fois plus intelligent Que quand même De filmer ça D'aller le foutre Sur les réseaux sociaux Que tout le monde soit au courant Et que tout le monde peut partir Dans tous les sens Se faire des idées Que c'est haters Elle sait qu'elle a des haters Qui vont Comme ça Aller dessus Putain Moi je me rappellerai Toute ma vie J'ai filmé les mains de Momo En train de manger un truc Ou quoi J'ai eu 3-4 personnes Ouais tu laves pas les mains De ta fille C'est de la négligence Non 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 Les gens ils sont comme ça Les mamans sur internet Vous êtes comme ça Vous êtes du poison J'arrive pas à croire Que c'est vous qui élevez des enfants Les poisons comme ça J'arrive pas à croire Que vous avez des enfants En réalité Franchement J'ai failli dire quelque chose Qui dépasse ma pensée Mais qu'est-ce que j'ai envie De le dire maintenant Mais en vérité Vous êtes pas du bon côté Les mamans comme ça J'ai envie de dire Vous devriez pas avoir des enfants Moi j'ai peur à l'idée Que ce soit vous Qui élevez les enfants Qui vont être le futur Des personnes qui jugent Des personnes qui sont méchantes Des personnes qui sont mauvaises Des personnes qui attaquent Gratuitement comme ça Quand tu sais Parce que quelqu'un a dit plus haut Qu'elle a une communauté hyper toxique Et tout Déjà en plus quoi Franchement ça c'était une telle erreur Mais quelle erreur Mais quelle erreur Mais ça m'a fait mal au coeur pour elle J'avais mal au coeur pour elle Kenza Quand je regardais sa vidéo Poupette Kenza Je regardais sa vidéo Et je me disais Mais Est-ce qu'elle comprend même Je me demande si elle comprend même Que si Elle avait pas mis ça sur les réseaux Elle en serait pas à devoir Elle en serait pas là quoi Parce que moi je suis sûre Moi quand je vois mon père et tout Ma mère et tout Quand je leur explique ce que je fais Je vois déjà comment ils réagissent Tu vas dans un hôpital Des mecs qui ont fait des grandes études et tout Tu leur expliques Que t'es en train de snapper Les blessures de ton fils Qui est hospitalisé Mais ils vont se dire Mais elle est folle Ils vont se dire Elle est folle cette femme Et tu leur expliques après T'as les infirmières Qui connaissent Poupette Kenza Qui vont venir expliquer Parce que c'est des salopes Elles vont venir expliquer Oui du coup en fait Elle a plein d'abonnés et tout Et elle expose ses enfants sur internet Les médecins qui comprennent pas Ils se disent Mais elle est folle Elle est folle Et il faut la faire enfermer Alors que pas du tout C'est juste que c'est un problème De compréhension Tu vois Oh là là je vous dis pas Ça m'a fait mal au coeur Et là tu vois qu'en fait Elle est juste hyper jeune Je disais Je dois prendre mon médicament d'ici Parce qu'il y a mon nom sur le médicament Ouais je pense qu'on est dans cette En fait Poupette Kenza Fait partie de cette génération de parents Qui vont être Qui sont particulièrement incompris Parce que déjà les gens ne comprennent pas ce qu'ils font Ne comprennent pas leur métier Mais en plus de ça Je suis même pas sûre Qu'elle comprend ce qu'elle fait quoi Qu'elle comprend l'impact même De ce qu'elle fait Mais là je pense que là Pour le coup elle a compris Tu vois Parce que Parce que si S'il y a une connasse Qui s'est permise d'aller D'aller filtrer J'espère qu'elle Elle va avoir des problèmes Par contre l'infirmière Qui a filtré d'informations Normalement T'as pas ça en France Genre la protection Des La protection médicale Du truc Confidentiel et tout Y'a pas ça en France Elle poste naturellement Sans se rendre En fait elle s'en rend pas compte En fait C'est ça qui est super triste Parce que tu le sens Que cette femme Elle En tout cas moi De ce que j'ai compris Je la connais pas Peut-être que c'est le chétan Cette femme J'en ai pas l'impression Tu vois Tu sens que même Quand elle Quand elle explique Tu sens que A aucun moment Elle remet en question Le fait que Peut-être que ça aurait été Plus malin De pas Parler du fait Que son fils Était hospitalisé directement Peut-être que ça aurait été Plus malin D'aller D'abord à l'hôpital De pas perdre son temps Sur les réseaux sociaux Entre temps Et de De juste De juste se concentrer Sur son fils Et la situation Et ça aurait C'est triste Mais ça aurait donné Une tellement meilleure image D'elle Auprès de tout le monde En plus du fait Qu'elle est jeune Ça aide tellement pas quoi Vous savez très bien Comment on voit les jeunes Aujourd'hui Enfin après 22 ans C'est pas un bébé Tu vois Mais 22 ans C'est quand même Vachement jeune Il y a plein de gens Qui disent 22 ans C'est trop tôt Pour être maman Putain la pauvre En France C'est le secret professionnel T'as pas le droit De parler de tes patients Même à ses proches Et tout T'imagines la connasse Qui a été mettre ça Sur internet Franchement la honte La honte Donc ça c'était vraiment Un truc Qui m'avait frappé C'est un serment Ça craint De pas le respecter Ouais franchement Ça craint Ça c'est la première chose Qui m'avait frappé Par rapport Par rapport A Poupette Kenza En fait C'était juste ça Le fait qu'elle a l'air Complètement De mon observation Peut-être que je me trompe Complètement Mais elle a l'air en fait Hyper déconnectée Par rapport au fait Que c'était un très très Mauvais move De mettre les blessures Sur internet De se dire Putain je suis à l'hôpital Vas-y je vais snapper Tu vois Je crois que vous me voyez jamais Même quand j'ai eu Mon embolie pulmonaire Moi mon embolie pulmonaire De moi C'était pas ma priorité De vous dire sur Instagram Que j'étais hospitalisée J'aurais pu Mais c'était pas ma priorité J'arrive pas à m'imaginer Que c'est ça ta priorité De poster sur Snapchat Que ton fils est hospitalisé Franchement moi Je suis désolée Demain Momo elle est hospitalisée C'est pas pour faire genre Je suis la meilleure personne du monde Et tout Mais demain Momo elle est hospitalisée Mais vous m'entendez pas Pendant un mois je crois Vous m'entendez pas en fait Et la seule raison Pour laquelle vous avez été au courant De mon embolie pulmonaire C'est finalement Quand les médecins m'ont annoncé Que je pourrais plus parler Pendant une certaine période Et que je me suis rendu compte Que je pourrais pas poster Pendant une certaine période Et que c'est pour ça Que je l'ai annoncé sur Instagram Que j'ai été malade Et que du coup Il y aura pas de live Que il y aura pas de J'étais obligée Parce qu'il y aurait pas de contenu Et vous auriez demandé quoi Tu vois Peut-être qu'elle avait besoin De soutien Mais c'est pas normal C'est qu'il y a un problème relationnel Son soutien c'est son mari Son soutien c'est sa famille Elle explique que son père Est venu la voir Je veux dire du soutien Je suis sûre qu'elle en a Tu vois ce que je veux dire Après si vraiment On veut chercher des réponses Sur internet Y'a Google quoi Bah je sais pas si Google C'est beaucoup mieux Tu vois Mais ouais Je peux comprendre De poser des questions Et tout Mais c'était un très très mauvais move Ça vraiment J'en avais des sueurs froides À m'imaginer que À m'imaginer ce qu'elle avait fait Et non Encore une fois je répète C'est vraiment pas à moi De me prononcer Sur le fait Qu'elle ait Qu'elle ait maltraitée Son enfant ou pas Moi je considère pas Ça de la maltraitance De filmer son enfant Je considère pas Ça de la maltraitance Non plus Le fait qu'elle ait filmé Son enfant Pendant qu'il était à l'hôpital Mais c'est juste que C'est juste que Ça paraît tellement En tout cas même pour moi Moi j'ai 30 ans Ça me paraît tellement Irréaliste Et incompréhensible Comme réaction Et détachée Et irresponsable Que ça m'étonne pas Qu'il y ait des gens Dans l'hôpital Qui se soient posés Des questions aussi Mais peut-être que je me trompe Oui Appelle un pédiatre en fait Enfin je sais pas J'espère qu'elle va Se remettre en question Avoir une utilisation Des réseaux sociaux Plus contrôlés Et contre chose Mais le problème C'est que c'est son gagne pain Là elle a supprimé Son compte Instagram Mais le problème C'est que c'est son gagne pain Et encore une fois Moi je vous ai déjà dit Plein de fois Je suis pas contre Le fait d'afficher Ses enfants sur les réseaux sociaux Et il y a quelqu'un Qui a du coup Et ça c'est là Du coup ça c'était La première partie de la vidéo Deuxième partie de la vidéo C'est sur la maltraitance Des enfants Par les gens Qui sont sur les réseaux sociaux Alors ça j'ai quelque chose D'assez important à dire Parce que je me suis rendu compte Qu'il y avait une tendance Des gens Et je le sais Parce que même moi Qui n'affiche pas tant Ma fille que ça Tu vois en fait Elle fait juste partie de ma vie Tu vois J'ai des gens Qui disent que Je suis négligent Que je la maltraite Que je sais Que je ça Tu vois J'ai des gens aussi Parce que Je vous ai déjà dit Le problème c'est Ce détachement total De la réalité concrète Cette envie frénétique De se tourner vers Le virtuel tout le temps Et bien franchement C'est bien dit C'est cette envie frénétique De se tourner vers le virtuel Quoi Ça Ça c'est dérangeant en fait Il faut savoir Que son premier boss Est arrivé Car elle a fait de la peine A tout le monde Avec une story en pleurs Sur snap Elle s'était fait Cambrioler sa voiture Et j'ai l'impression Et c'est mon avis personnel Que depuis que ça a commencé Elle se nourrit de la pitié des gens Et des stories bouleversantes Et que peut-être Que du coup Pour elle C'est normal d'afficher Ces drames sur snap Mais moi aussi J'ai percé En faisant du truc dramatique Et tout Mes story times Et c'est pour ça Qu'à chaque fois que je sors Une story time Un petit peu dramatique C'est toujours des vidéos Qui fonctionnent hyper bien pour moi Mieux que mes vlogs japon Même si j'aime bien Faire des vlogs japon Désolé je me brache Allégrement l'oreille Mieux que mes vlogs japon Et tout Tu vois Mais l'avantage que j'ai Enfin Puis de toute façon Je veux dire Moi au moment Je suis dans la merde Je vais pas nécessairement filmer Je sais pas J'arrive pas Franchement moi ce phénomène T'es dans la merde Tu filmes Je comprends que tu filmes Quelqu'un qui t'agresse Tu sais Quand tu vois sur internet Les gens qui se font agresser Et du coup ils filment Pour avoir le visage Pour avoir des preuves Je ne comprends pas Le fait de se filmer En train de pleurer Genre de prendre la caméra Quand tu es en train de pleurer Pour te filmer En train de pleurer Tu vois C'est pas grave Moi ça m'arrive souvent De pleurer Quand je suis en vidéo Parce que je suis quelqu'un Comme ça Tu vois Mais si je suis en train de pleurer Vous ne me verrez pas Prendre une caméra Je vais pas prendre la caméra Je comprends pas Je comprends Comment tu fais Qu'est-ce qui se passe Dans ton cerveau C'est ça que je trouve dingue En fait Et j'ai pas de réponse Et je critique pas vraiment C'est juste que je ne comprends pas D'accord Qu'est-ce qui se passe Dans ton cerveau Tu es en train de pleurer Ça veut dire qu'il y a Quelque chose de grave Qui t'arrive Et dans ton cerveau A toi Tu te dis Je vais prendre mon téléphone Et je vais filmer Je vais aller mettre ça Sur Snapchat Il faut que je le mette Sur Snapchat Il faut que les gens Ils sachent C'est quand même J'ose pas dire Que c'est pas normal Parce que peut-être Que ça l'est Mais moi Je vous avoue Que c'est un comportement Qui me dépasse Je ne veux pas Le critiquer Par principe Mais je peux vous assurer Mais je peux vous assurer Que c'est un comportement Que je ne comprendrai jamais Les gens qui Qui se filment Ils sont en train de pleurer Ils prennent le téléphone T'es en train de parler Tu sais T'es en train de raconter un truc Et tu te mets à pleurer Parce que t'as été ému Par quelque chose Nanana Ok Ça c'est mon truc Tu vois Mais t'es en train de pleurer Et tu décides De prendre ton téléphone À ce moment là Mais c'est quand même C'est quand même Un comportement spécial C'est très particulier J'arrive pas à m'imaginer Ce qui se passe Dans la tête de la personne Faudrait vraiment Que quelqu'un m'explique Peut-être qu'il y a Une explication hyper logique À ça Je rêve qu'on me l'explique Je vois tout le temps Sur TikTok Des gens qui se filment En train de pleurer Ils sont en train de pleurer Et pendant qu'ils sont En train de pleurer Ils arrivent à se dire Je vais prendre ma caméra Je vais me filmer Et il y a tout le processus De mettre la vidéo en ligne Encore derrière Je sais pas Le besoin d'être vu Dans n'importe quelle circonstance Peut-être que c'est Dans la grande détresse émotionnelle La douleur a besoin D'être vue et entendue Comme chez le psy Je sais pas Je peux comprendre Parce qu'il y a un truc Très psychologique Au fait Et ça j'en avais parlé Avec ma copine Jade Il y a pas si longtemps C'est pas bête Ce que tu dis En vrai Mais le fait de se filmer En train de pleurer Ne change rien à ça Je trouve Quoi Il faut que le monde entier Me va en train de chialer Je sais pas Parce que parfois Les gens Enfin je suis désolée Mais les gens Ils se filment juste En train de pleurer Sur TikTok Ils mettent une musique dramatique Au dessus Et une phrase un petit peu Inspirante Et ils le postent quoi Il doit y avoir quelque chose Derrière ça Mais de ma génération C'est incompréhensible Alors imagine les juges Imagine Les darons Sur Twitter On peut pas comprendre C'est très difficile C'est Bella Hadid Qui a mis la mode Le fait de pleurer Sur les réseaux Déjà Elle y en prie l'enfant Elle se filme En train de pleurer Ça craint Mais oui Ça aussi Je suis désolée Mais ça Ça a pas dû jouer Dans son sens Ou peut-être Que je me trompe Je sais pas Moi Si on me prend Ma fille J'arrive pas A m'imaginer Que la première réaction Serait De me filmer Sur les réseaux sociaux Quoi Ma première réaction Serait d'appeler un avocat Ou de je sais pas Mais après Elle est super jeune Quoi Donc j'imagine que J'essaye de m'imaginer Que ça vient de là Ça c'est vraiment ça Qui m'a choquée Plus que tout le reste Qu'elle filme Toute sa vie Sur les réseaux sociaux Il y a plein de gens Qui font ça aujourd'hui Tu vois Elle a posté des photos Mais filmer C'est encore une autre étape Je trouve Montrer son caractère Pour percer Mais je sais pas Je sais même pas Mais moi J'arrive pas A m'imaginer Qu'elle ait fait ça Pour percer Non plus Tu vois T'imagines Entretire ton enfant Et ta première réaction Dans ton cerveau C'est de te dire Est-ce qu'elle a posté Directement Quand tu lui as retiré Son enfant C'est une vraie question Parce que peut-être Que je suis en train De dire de la merde En fait elle a toujours Été comme ça Un jour elle a montré Sa fille qui disait Avoir des douleurs Dans ses jambes Et elle marchait Jambes écartées Sa première réaction Filmée C'est pas normal Moi j'arrive pas A m'imaginer Que ce soit normal Je suis désolée Il faut stop C'est normal De filmer Quand il y a Un truc médical Ça j'avais vu déjà Parce que j'avais vu Qu'il y avait Pendant le covid Il y avait des parents Qui étaient très très critiqués De filmer leur enfant Avec les symptômes du covid Pendant qu'ils allaient A l'hôpital Et t'as plein de gens Qui disaient Et ça je vous avoue Que ça me dérangeait pas non plus Bizarrement Parce qu'en fait Mais ils allaient à l'hôpital Tu vois Ils étaient en train D'aller à l'hôpital Et en fait C'était très critiqué Et je suis tombée Plus tard sur le tiktok D'une femme qui disait Qu'en fait C'était la meilleure chose à faire Était de filmer des symptômes Avant d'aller à l'hôpital Parce que c'est vrai Que les symptômes Peuvent disparaître Une fois à l'hôpital Tu vois ce que je veux dire Et ça c'est vrai Et comme ça Tu peux encore le montrer Mais c'est au docteur Que tu dois le montrer Pas à internet Et c'est une autre action Tu vois ce que je veux dire Est-ce que ça peut être Un trouble mental D'agir comme ça Aucune idée C'est une super bonne question C'est une très bonne question C'est une très très bonne question Puis à 22 ans Biologiquement Biologiquement On n'est pas adulte Non elle n'est pas adulte Les cerveaux arrêtent de se développer À 25 ans Peut-être qu'on est Plus enclin en connerie Bah complètement À 22 ans C'est pour ça que j'ai du mal C'est pour ça que j'arrive pas À attaquer cette fille Tu vois Je peux pas attaquer cette fille Mais j'espère vraiment Que cette expérience Va lui servir quoi Putain Parce que c'est sûr Qu'elle aime ses enfants C'est sûr que tu vois Mais je pense juste Qu'il y a Ouais elle a Elle est jeune quoi J'ai juste envie De dire qu'elle est jeune J'ai pas envie De dire qu'elle est bête J'ai pas envie De dire qu'elle est irresponsable J'y crois pas J'y crois pas une seconde T'as pas un million d'abonnés Sur Insta Tu gagnes pas ta vie Avec ça Tu deviens pas une star En étant juste bête Tu vois Je pense qu'elle a Une vraie intelligence Et tout Tu vois je dis pas Et puis ces enfants Ont pas l'air non plus D'aller mal J'ai vu quelques photos Ils ont l'air en bonne santé Ça va tu vois Il y a eu cet incident Mais moi Elle a été innocentée T'en penses quoi Des gens qui filment leurs gosses Et qui se font opérer Des dents de sagesse Et qui sont encore drogués Ils disent n'importe quoi Et qui le mettent sur internet Je trouve ça un peu glauque Perso pour le gosse Après qu'il retourne à l'école Je sais pas ça dépend Je sais pas ça dépend du contexte Si tu fumes ton gosse Qui se fait opérer Des dents de sagesse Et qu'il est complètement drogué Et tout Mais juste pour lui montrer La vidéo après Et qu'après vous décidez Tous ensemble De la mettre sur internet Je vois vraiment pas le problème Mais si tu le mets sur internet Sans la permission Moi maintenant Je demande la permission A Momo Pour mettre les trucs sur internet C'est arrivé que je la filme Dans un moment Où elle faisait un truc Hyper drôle Et moi je pensais Vraiment qu'elle trouvait Le truc drôle Et du coup j'ai filmé Avec Insta Parce que parfois Elle me demande De mettre des trucs sur internet Et j'aurais cru Qu'elle voudrait Que je mette ça sur Sur Insta Tu vois Et qu'elle serait contente Mais en fait Mais en fait Elle a pas voulu Tu vois Donc parfois On peut être surpris Elle a pas voulu Donc je l'ai pas posté Donc vous ne verrez jamais Mais c'était hyper drôle Juste comme ça vous savez C'était super drôle Mais maintenant Je demande la permission Ouais Mais elle filmait le truc Tu vois Quand il se passe un truc drôle Ça m'arrive souvent Tu vois Il se passe un truc drôle Ou mignon Je filme Il y a un syndrome psy Qui s'appelle Munchhausen Où une personne simule des maladies Pour être prise en charge Par le monde médical Peut-être que c'est la même Au niveau des réseaux sociaux Franchement je sais pas Je pense Elle fait un certain profit En montrant ses enfants mal Et veut qu'on ressente De la pitié envers elle Et ce qui remonte son égo Et lui fait un certain bad buzz Ce qui veut parler d'elle C'est ce qu'elle veut Mais franchement Vu les conséquences Que ça a eu aujourd'hui Ça a eu des conséquences Tellement dramatiques en fait Que si c'est vraiment Ce qu'elle veut Alors je suis désolée Mais elle est prête À souffrir toute sa vie Parce que Enfin franchement Mais la preuve étant Qu'elle a quitté Instagram Et tout tu vois Et que maintenant Elle a décidé de protéger L'image de ses enfants C'est que ça lui a servi De leçon quand même L'air de rien C'est qu'elle se rend Quand même compte Quelque part Je suppute hein Elle se rend quand même Conte quelque part De l'impact hyper négatif Que ça a eu Ce genre de personnes Ne sait plus vivre Pour soi et sa famille Pour la vie réelle Quoi Ils ne vivent plus Que pour montrer aux autres Mais d'où vient ce besoin De tout documenter De tout faire voir Qu'est-ce qui manque À leur esprit Pour devoir combler En s'affichant À la vie de milliers Personne je me demande Alors personnellement Je suis d'accord Avec ce que tu dis Mais j'apprécie pas Énormément C'est pas une critique Mais j'apprécie pas Énormément La condescendance De ton commentaire Dans le sens où Et c'est pas méchant Ce que je dis Mais dans le sens où Tu pars du principe Qu'ils font ça Pour combler un manque Et Et en fait Bah je trouve pas En fait Enfin j'ai pas l'impression Que ce soit pour combler Un manque Je pense juste Que c'est juste Pour gagner quelque chose Mais pas quelque chose Qui manque C'est pour C'est pour Gagner de l'argent Gagner de la popularité Mais je pense Que ces gens là Ils pourraient Enfin ils ont juste Trouvé la combine Et ils continuent D'alimenter cette combine là Mais je pense pas Que cette fille Je la connais pas personnellement Mais je pense pas Que les gens Qui sont sur les réseaux sociaux Sont forcément inférieurs Aux gens qui sont pas Sur les réseaux sociaux Et qui montent pas Toute leur vie Sur les réseaux sociaux Tu vois j'aime pas trop Cette Cette supériorité Presque assumée Qu'on ressent Par rapport Aux gens qui montent Leurs enfants Sur les réseaux sociaux Ou les gens Qui montent toute leur vie Sur les réseaux sociaux Et tout Comme quoi nous On est complet Mais eux Il leur manque forcément Quelque chose Tu vois Pourquoi en fait Tu vois Pourquoi est-ce qu'il leur manquerait Moi je pense juste Qu'elle a trouvé une combine Pour se faire des thunes Et qu'elle a sauté dessus Et que ça marche très bien Et qu'en plus ça lui plaît Et que ça lui fait plaisir Et que ça fonctionne Jusqu'à présent Et qu'en fait En vérité La seule Pour moi Le seul coup Nul Qu'elle a fait Qu'elle aurait vraiment C'était vraiment Une erreur fatale C'est même pas D'exposer ses gosses Sur les réseaux C'est ce réflexe Que je trouve Je vais le qualifier Mais c'est que mon avis personnel Je vais le qualifier De vraiment stupide Stupide Inutile tout ce que tu veux De prendre son téléphone Dans des situations Où en fait Tu devrais juste pas En fait Ça s'y prête pas C'est C'est déplacé C'est déplacé C'est gênant C'est socialement inaccepté Et Et en fait Qu'est-ce qui s'est passé Dans ton cerveau Pour que tu te dises A ce moment là Je vais sortir mon téléphone Et montrer au monde entier Que mon fils est hospitalisé Tu vois Moi j'arrive pas A m'imaginer Comment ton cerveau En fait C'est la première chose Qui sort de ton cerveau A ce moment là Ton fils est hospitalisé Pour une blessure grave Et toi tu te dis Je vais le dire Sur les réseaux sociaux Faut que le monde entier Sache tu vois Ça Je suis désolée Mais il y a quelqu'un Qui a demandé Si c'était pas Un trouble mental Et ben franchement C'est une piste à creuser Moi je suis pas psychologue Jamais je vais me Jamais je vais me Me prononcer là-dessus C'est pas ma position C'est pas ma place Mais franchement Piste à creuser Vraiment sincèrement S'il y a des psychologues Dans l'audience Ça c'est la seule chose En fait Parce que Que des enfants Qui se font blesser Qui ont des accidents Elle peut ne pas avoir vu Elle est maman De deux enfants Elle a un business Parce que l'air de rien On rigole On rigole Mais elle a quand même Un business La meuf Donc elle est pas si conne que ça Je suis désolée Un million d'abonnés sur Instagram Tout le monde ne peut pas faire ça Vous avez envie de dire N'importe qui peut montrer sa vie Avoir un million d'abonnés sur Instagram C'est pas vrai Donc Parce que sinon tout le monde le ferait Et tout le monde ne le fait pas Pour les raisons suivantes C'est que tout le monde En est pas capable Donc elle a quand même un business Elle gère quand même pas mal de trucs J'imagine qu'elle fait des sponsors J'imagine tu vois Donc elle est quand même busy Tu vois la meuf C'est la raison pour laquelle Ils ont un nounou Tu vois ce que je veux dire Donc Donc le truc de maltraitance C'est tout Pour moi Je voulais en faire la deuxième partie De la vidéo Mais on va pas avoir le temps Parce que là on est déjà A presque une heure De tournage Du coup c'est un peu dommage Parce qu'on est resté fort bloqué Sur l'idée de Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Pour mettre sur les réseaux sociaux Et j'ai l'impression Qu'on a beaucoup tourné en rond Et je suis désolée par rapport à ça Je pense qu'elle a vraiment Une dépendance des réseaux sociaux J'ai envie de dire ça aussi Le problème c'est qu'on est pas là Pour faire des diag On est pas bien placé Pour faire des diagnostics Tu vois C'est fou que le réflexe de filmé Se soit présenté dans ces Oui c'est fou C'est fou Si elle avait juste Putain il y a des oiseaux Qui sont tombés devant moi C'est juste ça C'est sa seule erreur quoi Parce que des parents Qui ont des incidents Avec leurs enfants Que leur enfant il est tombé Qu'ils ont pas remarqué Que leur enfant a bouffé un médicament Qu'ils ont pas remarqué Que tu sais que Tu regardes pas deux secondes Ton enfant il est parti sur la rue Oui Les gens sur un an On dit Oh c'est une non-éligence Alors que ça pourrait très bien Leur arriver aussi Il faut arrêter tu vois Ok tu vois Mais ce truc A mon avis Là les gens se sont dit Mais elle est négligente quoi Alors que peut-être même pas Zoé juste Petit aparté dans le podcast C'est juste une petite question Car je suis dans la même situation J'avais vu que tu t'étais lancée Dans le marketing On est dans le podcast là Je répondrai une prochaine fois Du coup voilà Mais du coup Par rapport à ça justement C'est une bonne transition Pour ma deuxième partie Comme malheureusement On va devoir faire très très vite J'avais vu cette histoire De Moi je pense qu'il y a un autre problème Même aussi avec les réseaux sociaux Et on va pas parler de Twitter On va pas parler de TikTok Et tout Mais je pense qu'en fait Encore une fois C'est toujours la même question De on voit pas tout Et on ne sait pas tout Et on adore pratiquer le hors contexte Et on ne comprend pas très bien La preuve étant Par exemple ça tombe bien J'ai fait ma story time Sur le fait que Momo s'était fait un peu harceler à l'école Machin et tout Et à un moment donné J'explique que Je suis pas spécialement pour Mais dans le cas présent Comme il n'y avait rien Qui allait être fait Bah j'ai dit à Momo Qu'elle pouvait Rendre les coups pour une fois Tu vois Parce que En espérant Que ça ferait comprendre Au petit garçon Qu'il emmerdait Qu'en fait Il faisait pas le poids Et qu'en fait Bah en fait Il y avait des conséquences Quand il tapait Tu vois ce que je veux dire Et du coup J'ai dit ça Et il y a quelqu'un Qui a mis dans les commentaires Et c'est pas un commentaire grave Et je suis pas fâchée Sur la personne Pas de haine On est dans la bienveillance Ici ok Même si on dirait pas Parce que moi je suis un peu énervée Par l'histoire Quand même l'air de rien L'histoire Poupette Kenza Pas Samcy Qui dit Tu te contredis Parce que D'un côté Tu es contre la violence Mais tu incites ta fille A être violente A être violente Mais je me contredis pas du tout J'avais juste Déjà Oui je suis contre la violence Et tout Mais Pas Mais en fait Non c'était pas ça T'es contre la violence T'es contre le fait de taper Mais Tu incites ta fille à taper Alors en fait J'ai jamais dit Que j'étais contre le fait de taper J'ai dit plusieurs fois Dans la vidéo Que ça arrivait pour les enfants De taper Parce qu'ils arrivaient pas A s'exprimer Que ça arrivait de taper Bref je vais pas vous refaire Toute la mise en contexte Et Taper pour faire mal Je suis contre Taper parce que T'arrives pas à te faire comprendre C'est une autre histoire Taper pour Et du coup Taper pour rendre les coups C'est encore tout à fait différent Tu vois Mais ça C'est parce que la personne A juste Isolé Une partie de mon propos Et s'y est accrochée Comme à sa vie Tu vois Après J'exagère à peine Parce que c'était juste un commentaire Poster comme ça C'était pas un commentaire haineux C'était pas un commentaire méchant C'est juste pour vous expliquer Ce qui selon moi C'est passé dans le cerveau de la personne Alors que j'en sais rien Parce que je connais pas la personne personnellement Mais bref Elle s'est accrochée A un propos Et elle a décliné A un autre propos Qui est complètement isolé Tu vois C'est pas que j'incite ma fille à taper C'est que ma fille s'est fait taper Et que je lui ai dit de rendre les coups Au moins une fois Pour que le mec comprenne Qu'il devrait arrêter de la faire chier Et c'est pas que je suis Contre la violence Complètement opposée C'est que la violence Et tout juste pour faire mal Je trouve pas ça normal Tu vois ce que je veux dire Et ben Ça c'est quelque chose Malheureusement Et c'est souvent comme ça Avec les enfants Je vous donne ça en exemple Parce que c'est très récent Dans ma tête et tout J'ai vu ça Y'a pas si longtemps que ça Avec une youtubeuse Y'a très longtemps Désolée Y'a 3 ans 4 ans Avec une youtubeuse américaine Qui a un enfant Et en fait son enfant Avait un handicap Une maladie Et du coup Il était tout le temps couché Par terre et tout Et en fait Les gens Elle s'est fait accuser De maltraitance De tous les côtés Cette femme Parce que son enfant Était par terre Parce que A un donné Son chien A marcher sur son enfant Parce que son enfant Est toujours par terre Et que Pendant que l'enfant pleurait Apparemment Elle a pas réagi directement Et tout Tu vois Et en fait Moi j'ai creusé Dans cette histoire Et En fait Les gens ne savaient pas Que l'enfant avait un handicap Et qu'en fait L'enfant devait être couché Par terre tout le temps Pour essayer de l'aider A se développer Parce qu'il avait un retard Au niveau du développement Et tout Et les gens étaient à fond sur elle Et toutes les fois Où elle disait C'est parce qu'il a un handicap C'est parce que c'est le docteur Qui a dit qu'il fallait faire comme ça On en entendait jamais parler Mais par exemple Toutes les fois Où elle était par terre Là t'inquiète pas Que les gens étaient au courant Tu vois ce que je veux dire Et bien c'est ce processus sélectif Que je trouve Hyper gênant C'est pas que sur les réseaux sociaux C'est de manière générale Je sais pas Vraiment Pourquoi les gens font ça Parce qu'en plus Je sais pas pourquoi Il y a cette chasse À la sorcière Sur internet Avec cette espèce de Sentiment de super héros Je sais pas si vous avez remarqué ça Ce sentiment de super héros Que les gens ont sur internet C'est possible Franchement Je vais le dire maintenant Ça fait mal Ça fait mal de le dire Mais c'est complètement possible Que Comment ça s'appelle Poupette Kenza Maltraite son enfant C'est possible J'en sais rien Mais moi aussi C'est possible Que je maltraite ma fille Vous en savez rien Si quand je coupe la caméra Je la tape Merci pour l'abonnement Charline Merci beaucoup Vous savez pas en fait Ce que je fais hors caméra Et c'est pareil C'est pas juste un truc d'influenceur C'est pareil avec ce que vous voyez dans la rue Vous voyez des parents Avec leurs enfants Tout sourire et tout Vous savez pas ce qui se passe à la maison Les gars Tu vois Et ben c'est drôle Cette façon Qu'ont beaucoup de gens Et ça Ça s'applique à plein de trucs Et j'aurais vraiment voulu avoir plus de temps Pour vous parler de ça Ça s'applique à plein de degrés C'est cette Hyper contextuelle Non Comment ça s'appelle Élongation de la vérité Tu vois Tu vas voir un fait Et tu vas Tu vas t'y accrocher Comme ta vie Sans avoir le reste Des informations Tu vois ce que je veux dire Par exemple Tu vas aller au restaurant Avec une fille J'invente un Une situation Tu vas aller au restaurant Avec une nana Et tu vois que cette nana Elle mange pas beaucoup Mais elle est super mince Et tout Et ben du coup Tu vas aller après Parler avec des gens Et dire Non mais cette fille Elle est complètement anorexique Elle mange jamais De toute façon Elle mange jamais rien Moi j'ai été au restaurant avec elle Extrapolation Merci beaucoup Merci beaucoup Gamalf Moi j'ai été au restaurant avec elle Je peux t'assurer qu'elle bouffe rien Mais t'en sais rien T'as été au restaurant avec elle une fois Si elle t'avait dit Je ne bouffe rien Ça aurait eu du sens Mais tu as été Peut-être qu'elle avait juste pas fin Ce jour là quoi Tu vois ce que je veux dire Et ben ça Ça c'est Tu vois Tu vois un truc Tu t'y accroches comme à ta vie Et tu décides que ça C'est la réalité A partir de maintenant Tu vois Si tu vois une fois Si t'es par exemple Si jamais Si jamais j'ai le malheur Que mon mot rentre Ici une fois Dans la pièce Et que je lui parle mal Que je lui dis Momo tu m'emmerdes Par exemple Je lui dis Momo tu m'emmerdes Quelqu'un prend le clip Regardez comment elle parle à sa fille Elle dit tu m'emmerdes Peut-être que c'est la seule fois Où vous m'avez entendu dire ça Peut-être que c'est de façon affectueuse Que j'ai dit ça Vous avez pas le contexte en fait Vous allez au parc Vous entendez un parent Dire un truc à son enfant Qui est Oui Il y avait pareil avec Du coup cette fille là Il y a quelques années Cette youtubeuse Je sais même pas ce qu'elle est venu En ce moment Mais en gros A un donné Il y avait un clip Qui circulait d'elle sur internet Qui disait Que son enfant Était l'enfant oublié C'était en anglais Donc The forgotten child Son enfant Et l'enfant oublié Et ça avait été tiré D'une vidéo Forcément La vidéo N'était jamais citée Dans les sources C'était vraiment juste L'extrait tu vois Et en fait Du coup Tout le monde Quand t'entends cette phrase Tu te dis Ouais elle s'en fout de son enfant C'est pour ça qu'elle dit Elle rigolera Du coup il dit souvent Mon enfant c'est l'enfant oublié Et ben moi J'ai été chercher La vidéo en question Parce que moi je suis pas une connasse Moi je fais pas partie des connasses D'internet Qui partent de rien Et qui font Des Comment t'as dit T'as utilisé le mot Des extrapolations De fou malade Parce que ça aussi C'est une maladie mentale Je suis désolée C'est pas normal De faire ça Je suis désolée Mais c'est pas une preuve d'intelligence C'est pas normal Ne faites pas ça S'il vous plaît Tu vois Mais en gros Le principe de 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 juste prendre le truc Et de pas aller chercher Les infos Moi je suis désolée Je vais toujours chercher les infos Je me base pas sur rien C'est pour ça que je vous dis Quand j'ai pas les infos J'ai pas les infos Le truc de poupette Kenza J'ai pas les infos J'ai pas les infos Je vais pas dire plus Que ce que je sais Vu que je sais pas Donc Et donc en fait J'ai été chercher la vidéo en question Je l'ai regardée entièrement Vous saviez D'où ça venait Le truc de Forgotten Child L'enfant oublié C'était C'était le docteur De l'enfant Excusez moi J'ai une petite peau C'était le docteur de l'enfant Qui disait Qu'en fait Le syndrome Que l'enfant avait Était tellement Peu Récent Tellement peu courant C'est pas le mot Que je voulais utiliser Le syndrome était tellement peu courant Qu'en fait C'était un peu Le syndrome oublié On n'en parlait pas Dans les manuels et tout C'était jamais mentionné Et c'est comme ça Qu'avec le docteur Ils ont commencé à parler De l'enfant oublié Pour parler du syndrome De l'enfant oublié Parce que le truc C'était une histoire comme ça Tu vois Donc en gros En fait Limite C'était un terme médical Le truc Et les gens Les tarés Fous malades Là je suis désolée Mais on parle De démence Désolée Parce que c'est pas normal C'est pas un comportement normal D'aller prendre Les propos d'une mère Qui parle médicalement De son enfant De quelque chose D'assez grave D'aller le foutre Sur internet Et de dire Regardez Elle dit que son enfant Et de détourner En fait le propos Complètement Pour le mettre A sa sauce Tu vois Moi je suis désolée Mais ça c'est un comportement C'est un comportement Inacceptable Et ça je pense aussi Que malheureusement Et ça c'est pas de la faute De la meuf non plus C'est là que Poupette Kenza aussi A été très très fort victime Parce que C'est comme ça Qu'elle s'est retrouvée De ce que j'ai vu Dans son Dans sa Dans son Dans sa vidéo J'ai vu des trucs Qu'elle dit que Soi disant Elle a reconnu Qu'elle avait frappé son enfant Qui est sûrement Un truc qui a été Complètement pris hors contexte Qui est sorti du trou du cul De je sais pas où De nouveau Que Enfin je sais pas Elle avait donné Tout plein d'exemples Mais j'ai oublié maintenant Les gens sont absolument Pas tolérants Avec les gens sur internet Mais les gens sont pas intolérants Moi je te parle même pas d'internet Moi je te parle même Dans la vraie vie C'est tout le temps comme ça Moi je te dis pas Je connais une personne Qui est Qui est justement Qui souffre d'anorexie Et tout Et en fait Elle a l'aide Et tout Et Et sur base Du fait Que cette personne Alette Ok Et qu'elle est anorexique En fait On a que deux éléments A l'histoire Ok Et en fait L'enfant veut tout le temps boire Veut tout le temps prendre le sein Je te dis pas Le nombre de fois Où j'entends pas Oui mais c'est parce qu'elle mange pas assez Du coup le lait Est pas assez nourrissant Et du coup l'enfant Il a pas assez de lait Mais c'est affreux de dire ça C'est immonde Et tu te bases sur quoi Pour dire ça Tu es qui Tu es docteur Tu es C'est quand même C'est immonde Et ben c'est ça Moi je voulais parler de ça aussi Tu vois Mais on a pas le temps D'élaborer énormément Sur la question Mais je trouve que c'est Mais je trouve que c'est aussi Hyper intéressant La façon dont les gens Ont tendance Apprendre deux faits Tu vois genre par exemple Le fait c'est Poupette Kenza est connue Et Non même pas Non le fait Même un fait Tu peux prendre le fait que Ton enfant est blessé Et que tu ne sais pas pourquoi Tu vois Oui mais ton enfant est blessé Donc c'est toi qui lui as fait quelque chose Tu vois ce que je veux dire C'est trop chelou Tu n'as pas cette information Tu n'as pas Tu n'as pas Tu ne possèdes pas cette information Comme je l'ai dit moi même Depuis le début du podcast C'est la raison pour laquelle Moi je ne vais pas aller accuser la meuf Peut-être que c'est vrai Peut-être que c'est faux Mais une information que tu n'as pas Tu ne l'as pas Alors pourquoi partir du principe Que la personne Fait forcément quelque chose de mal Pourquoi c'est toujours de façon négative en fait Vous avez remarqué A quel point Ce phénomène Est systématiquement négatif Il va systématiquement Dans un objectif de nuire Cherchez un exemple Où c'est positif Vous ne trouverez pas Ça c'est un truc mental Chez les gens Je ne sais pas d'où ça vient Je ne sais pas pourquoi C'est la même chose Que ce que quelqu'un a dit plus haut Où je n'étais pas super d'accord non plus Les gens qui mettent leur vie sur internet Ont forcément avis Dans l'intérieur d'eux Mais qu'est-ce que tu en sais Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que tu en sais C'est comme si je te disais Les coiffeurs ont forcément envie Dans l'intérieur d'eux Ah bah ça sonne moins bien du coup Parce que ça paraît Ça colle moins en narratif commun Tu vois ce que je veux dire C'est chelon quoi Oui je l'ai vu parler une fois mal à son mec Du coup c'est sûr que ça va mal dans leur couple Ça arrive de mal parler aux gens Parce qu'on a faim Parce qu'on est de mauvaise humeur Parce qu'on est fatigué Parce que tu vois Après quand c'est un phénomène récurrent Par exemple Chaque fois qu'on voit Poupette Kenza Avec sa fille Chaque fois sa fille Est mal habillée Chaque fois sa fille A des bleus Chaque fois sa fille Ça doit être horrible J'espère qu'elle n'écoute pas ce podcast Chaque fois sa fille Demande à manger Parce qu'elle n'a pas l'air D'être nourrie suffisamment Chaque fois sa fille Elle lui fait mal Si c'est systématique Si ça arrive On va dire 8 fois sur 10 Non Mais ok Et même pas Même pas Mais là Là même les exemples des gens Que vous me dites Oui elle a quand même marché Sur les doigts de sa fille Quoi Combien de fois Vraiment Je vous pose la question Combien de fois Une fois Une fois Une fois Et du coup Une fois Elle a marché Sans faire exprès Tu vas pas me dire Qu'elle a fait exprès Enfin je veux dire Pourquoi Pourquoi elle ferait ça Pourquoi elle filmerait ça Et pourquoi elle le mettrait Sur les réseaux sociaux Tu vois Ce serait bizarre Une fois C'est une fois Un accident Tu vois ce que je veux dire Je pense que les gens Sont jaloux De voir quelqu'un Content avec sa vie Je suis même pas sûre Que c'est de la jalousie Je saurais pas te dire Ce que c'est Moi j'ai pas les informations Tu vois ça aussi Malheureusement C'est toujours la même chose Ah ils critiquent Donc ils sont jaloux C'est pas forcément vrai C'est pas parce que Tu critiques que t'es jaloux Parce que tu critiques Tu critiques Tu vois Elle a essuyé Un bad bus bien plus gros Elle met des photos De ses enfants dans le bain Et celles-ci sont détournées Mais c'est Vraiment cette fille Je suis désolée Mais pour moi Cette fille Elle est très jeune Et moi Même quand je voyais Même en regardant la vidéo J'avais l'impression De regarder une petite fille Qui pleurait Je voyais une petite fille Tu vois j'avais vraiment De la peine pour elle J'avais de la peine pour elle Ouais Moi elle me fait de la peine Franchement Poupette Kenza Elle me fait de la peine Oui il y a des jeunes filles Très jeunes sur internet Je comprends pas d'où ça vient Le Ils te critiquent Parce qu'ils sont jaloux C'est souvent fond D'après moi Tu sais toi Bah moi je pense Que c'est juste facile Parce que c'est vrai Qu'il y a des gens Qui critiquent Parce qu'ils sont jaloux Je pense que c'est vrai Mais je pense Qu'on peut pas Dire que les gens Critiquent parce qu'ils sont jaloux J'aimerais bien J'aimerais bien C'est plus facile C'est plus facile De juste dire ça en fait Mais parfois Parfois Les gens critiquent Parce qu'il y a vraiment Quelque chose à critiquer Tu vois ce que je veux dire Mais on fait tous ça Attention à ce que je viens D'expliquer là Ce phénomène hyper chelou Je pense qu'on le fait tous De prendre un élément Et de l'utiliser Pour décliner Toutes sortes D'explications Je pense que c'est un moyen Pour nous De nous expliquer Une situation J'ai pas de problème Avec ça Moi je le fais tout le temps Là où j'ai un problème Avec le fait D'utiliser Cette extrapolation maladive C'est quand elle vise A nuire C'est quand elle vise A nuire Et quand elle vise A te poser toi Donc poser La personne qui est A l'origine De l'extrapolation Mensongère Du coup Supposément mensongère En héros Ça j'aime pas non plus Ça me dérange aussi Moi je trouve Que c'est pas la place Des gens sur internet De commencer à expliquer Pourquoi selon eux Parce qu'elle a marché Sur les doigts de sa fille A en donner Elle maltraite ses enfants C'est pas leur place En fait Et leur place C'est clairement juste De eux se mettre en avant Parce que c'est ce qu'ils font Ils dénoncent Quand tu dénonces Il y a Je suis en position C'est pas de l'extrapolation ça Je suis en position De juger C'est un sentiment De supériorité Qui vient de là Ces vidéos maltraitantes Ont été un prétexte Pour mêler la loi Et lui causer du tort Ouais C'est un peu humain J'ai l'impression De pointer ce qui va pas Chez les autres Pour éviter de voir Nos propres défauts C'est possible Ouais C'est complètement possible Mais encore une fois Moi j'ai pas de problème Avec ça Moi je suis du genre aussi A regarder quelqu'un Et me dire Moi tout sauf ça Je veux pas que ça m'arrive Tu vois par exemple L'exemple poupette Kenza Je suis sûre qu'il y a des jeunes mamans Qui vont regarder ça Qui pensaient mettre leurs gosses Sur internet Et qui vont se dire Putain non en fait Putain non Si c'est pour me faire Retourer la garde de mes gosses Alors je préfère pas Tu vois ce que je veux dire Je pense que Je pense que c'est normal C'est juste que Je trouve qu'il y a une tendance Dans la vie Comme sur internet C'est pas propre à internet A avoir Une pauvre petite preuve De rien du tout Qui n'en est même pas une Le fait de marcher Par accident Sur les doigts De ton enfant Enfin je suis désolée J'ai pas l'impression Que ce soit non plus Un truc de maltraitance horrible Je veux dire T'avais une chaîne Youtube A l'époque Je sais pas si vous vous souvenez T'avais une chaîne Youtube Qui eux Ils trouvaient ça hyper drôle De maltraiter leurs gosses Genre ils le frappaient Genre Ils lui faisaient des blagues Ils leur faisaient De la maltraitance morale A répétition C'était pas une fois Dans une vidéo On a vu les parents Faire une mauvaise blague A leurs gosses C'était Dans toutes les vidéos Ils bolossaient leurs gamins Quoi Toutes les vidéos Les gamins finissaient en larmes Tu vois Donc là oui ok Tu vois ce que je veux dire Mais quand c'est Une fois Quelque chose de si Ambigu en fait Extrapoler pour expliquer Une situation C'est normal Mais prendre ton extrapolation Pour la vérité Et ne pas accepter N'importe quelle autre hypothèse Sur la même situation C'est un problème Voilà merci C'est très bien dit C'est beaucoup mieux dit Que ce que moi J'ai pu passer 10 minutes A essayer d'expliquer Voilà C'est là que ça devient Un problème en fait En fait les gens Ils surinterprètent Avec le peu d'éléments Qu'ils ont Voilà en fait Je trouve que c'est important De bien garder à l'esprit Je ne sais pas Mais tu ne sais pas Les répétitions Sur l'enfant Tant qu'il n'est pas adulte Je ne comprends pas Tu sais les réponses A quoi en fait Ou tu sors ça comme ça Je ne sais pas d'où ça sort Désolée Je ne sais pas répondre A ce que tu viens de dire Mais donc voilà Tout le monde aime Mettre son grain de sel Dans une histoire Qui ne les regarde pas Ouais mais le problème aussi Tu vois c'est que Pour le coup Du coup Bah ça C'est elle Qui a fait en sorte Que ça les regarde Puisque Ce n'est pas comme si Il y avait juste Le dossier de l'infirmière Qui avait filtré Sur Twitter Et là Elle aurait pu dire Écoutez les gars Ça ne vous regarde pas Mon fils est hospitalisé Je suis occupée avec lui Je ne vous dois pas d'explication La meuf elle n'avait pas A mettre ça sur internet Point Sauf que là Elle vous a tenu au courant De tous les faits et gestes Tu vois Enfin façon de parler J'imagine qu'il y a Un million de choses Qui se sont passées Entre temps Tu vois Mais là Le problème aussi Et c'est là Son erreur Encore une fois Grosse erreur C'est qu'en fait Elle a invité les gens A se mêler de ses affaires Elle n'aurait rien dû dire Elle aurait juste Du faire ses bails Tu vois à ce niveau là Elle aurait dit Voilà il est blessé Et tout Et puis aller à l'hôpital Et faire ses bails Et plus en parler à personne Et quand toute l'histoire Est finie Revenir avec une vidéo Et expliquer quand c'est fini Et que les gens Ne peuvent rien dire Ça craint trop T'es infirmière Tu fais ça Ça craint trop Ça craint de fou Franchement J'espère qu'elle Franchement J'espère qu'elle va avoir Des conséquences Après on a jamais eu Tous les mêmes limites Non c'est sûr C'est sûr Mais bref Je pense qu'on a fait J'ai l'impression que plus Si tu vas sur internet Je suis désolé Je suis désolée Elle n'a pas choisi le pseudo Le plus impressionnant Quoi Poupette Ça sonne hyper gentil Donc tu te dis Donc tu te dis Poupette Elle va jamais répondre Elle va jamais rien faire Et j'ai l'impression Que plus Plus t'as l'air gentil Plus t'es jeune Plus t'es susceptible De te faire attraper la manche Par des gens sur internet Parce qu'ils profitent Ils se nourrissent du fait Que tu sois plus faible Ou plus gentil Ou qu'ils partent du principe Que Ils partent du principe Que Que la personne Qu'il n'y a pas de conséquences En fait Mais t'inquiète pas Qu'avec moi Il y a des conséquences Et je pense que les gens Le savent aussi Parce que je réponds Je disais pas Que le fait d'écraser Les doigts de sa fille C'était un signe de maltraitance Ou quoi que ce soit Ça arrive à tout le monde Evidemment C'était juste par rapport Au fait qu'elle est accro Au réseau Et qu'elle avait mis du temps A capter Juste parce qu'elle était A fond dans sa story Mais y'a rien de mauvais Dans ma phrase Mais t'sais t'as déjà Enfin je suis désolée Mais tu peux être à fond En regardant La télé Et pas te rendre compte Qu'il se passe un truc Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si ça C'est vraiment signe Ouais la seconde Où tu laisses paraître Une faille de faiblesse T'es mort C'est sûr Et le problème C'est qu'elle est pas Très impressionnante Poupette Kenza C'est pas méchant Mais je pense que C'est la raison pour laquelle Les gens festoient Sur sa tombe Et ça c'est dégueulasse Mais c'est comme ça Et ça je suis désolée Mais c'est pas de sa faute Non plus On devrait pas normaliser Le fait que Tu peux pas mettre Des choses sur les réseaux sociaux Parce que tu vas te faire agresser On devrait juste dire Pour arrêter d'agresser Les gens sur internet En fait Non Vous pensez pas C'est rarement vu Le nombre de fanatiques Et de haters Ouais Elle a à ce point là C'est fou Parce que j'avais jamais entendu Parler d'elle avant quoi Quoi qu'il en soit Pour moi la conclusion C'est Que je De mon point de vue Qui en fait N'est pas du tout pertinent On s'en bat un peu Les couilles entre nous C'est que C'est que On va vers une nouvelle génération De parents Qui Qui ne se rendent même pas compte D'à quel point Ça peut Comment expliquer Qui ne se rendent même pas compte Qu'en tout cas De mon point de vue C'est absolument Pas normal Dans certaines situations De sortir son téléphone Et de filmer quoi Il y a des moments en fait Qui sont juste pas Pour filmer Il y a des moments Qu'on filme pas Ou qu'on filme Mais plus tard Tu vois Et qu'on poste plus tard Ou on en parle plus tard Tu vois Il y a des choses Je trouve qu'il y a des choses Qui n'ont rien à faire Sur internet Selon le contexte Selon l'endroit Et on va Malheureusement On va vers une génération De parents Qui ne comprennent pas ça Qui ne s'en rendent même pas compte Parce que c'est des gens Qui ont grandi En pleurant Et ils sont en train de pleurer Il se passe un truc Et ils se disent Je vais sortir mon téléphone Et je vais me prendre en photo C'est quelque chose Peut-être que c'est moi Qui suis vieille Mais c'est quelque chose Qui est incompréhensible Pour moi Mais qui Si tu te dis Que les jeunes d'aujourd'hui Qui font ça Ils vont avoir des enfants Ça veut dire que Leur enfant il chiale Avant de s'occuper De leur gosse Ils vont le filmer Tu vois ce que je veux dire Et ça C'est quelque chose Qui m'inquiète Il y a des gens Qui disent que ça sert à rien Que c'est impossible De gérer le harcèlement C'est n'importe quoi Ça peut être criminalisé Il faut arrêter Moi je pense qu'en fait Il faut C'est très vite réglé Le harcèlement Fin de l'anonymat Sur internet C'est fini Le harcèlement disparaît Magiquement T'inquiète pas Parce que les gens Qui harcèlent Ils savent qu'ils harcèlent Demain Leur gueule est affichée Sur tous les murs de Paris T'inquiète pas Que c'est fini Le harcèlement Moi je suis à fond Pour le non-anonymat Oui mais du coup La liberté d'expression Bah quoi Pourquoi t'as peur De dire quelque chose Si t'as peur De dire quelque chose C'est que tu sais Que c'est mal Si t'as peur De dire quelque chose C'est que tu sais Que c'est mal Le fait d'arrêter L'anonymat Ne viole en rien Ta liberté d'expression Hein mon chéri Si pour toi La liberté d'expression C'est dire des saloperies À visage caché C'est que tu sais Que tu dis de la merde Alors quoi Après je trouve pas ça bizarre De se filmer en train de pleurer Dans certains contextes Comme sur des vidéos Réactions à des thrillers Des films Oui mais ça J'expliquais plus tôt Je sais pas si t'étais là Mais pour moi Il faut que je me filme En train de pleurer C'est pas la même chose Et oui t'as raison On filme nos réactions Genre par exemple T'as regardé un film Hyper triste C'est vrai que ça On en a pas parlé Mais oui T'as regardé un film triste Et tu te filmes en train de pleurer En disant Putain j'ai regardé un film triste Parce que tu veux partager A tout le monde Comment le film Il est super bien Au point qu'il t'a fait pleurer Putain les gars Je dois partir Je suis désolée Je dois partir Mais voilà Oui non Ça colle aussi pour moi Ça colle aussi Donc voilà Mais j'en ai pas parlé Dans la vidéo Parce que moi Je pars vraiment du principe Genre tu pleures Parce qu'il t'est arrivé Un truc super grave Et super triste Parce qu'on parlait Du truc avec La blessure de Calice Du coup il s'appelle Et que du coup Cette blessure Elle était super grave Et super triste Et elle a quand même Trouvé le moyen De sortir sa caméra Et c'est là Que je trouve Que c'est quand même Assez effarant Mais bon C'est un avis personnel Encore une fois Pas de haine Envers cette personne Et moi Je dois vraiment y aller Donc Je vous fais des gros bisous Et oui je suis d'accord La liberté d'expression C'est aussi d'assumer C'est de dire Si tu sais pas les assumer C'est que t'avais sûrement pas à le dire C'est que toi même T'aurais pas accepté Que quelqu'un d'autre Te dise quelque chose de similaire Alors elle va où La liberté d'expression On finit sur cette grande question Je vous aime les traits J'espère que j'ai pas commis d'impair Pendant cette vidéo C'était absolument pas mon objectif La chaîne s'appelle Les pensées de Zoé Ce n'est que mes pensées Ce n'est pas des vérités absolues Et je vous fais des gros bisous Et je vous fais des gros bisous